Musique Bonjour c'est Amélie du blog Famille Épanouie J'espère que tu vas bien Et aujourd'hui on va aborder un sujet que j'ai pas souvent abordé En fait sur la chaîne, sur le blog ou autre C'est l'importance du temps que l'on va accorder à chaque enfant indépendamment Parce que quand on a un enfant c'est facile d'accorder du temps à son enfant On a que lui Donc tout notre temps dispo hors dehors de ce qu'on a à faire c'est à notre enfant Quand on en a deux ça commence à se corser un petit peu Parce que voilà il faut jongler entre les deux Et puis quand on en a trois et bien voilà c'est encore une fois un peu plus compliqué Parce qu'il faut prendre en compte surtout les besoins des trois enfants Et leur accorder un petit peu de temps chacun, un temps de qualité, un temps quotidien aussi Donc je vais t'expliquer un petit peu comment on fait Quelle est l'importance pour eux, ce qu'ils en ressortent Qui va se passer en eux au moment où on passe du temps avec eux Et puis voilà, je pense à tous ceux aussi qui en ont quatre voire cinq Et là je me dis c'est encore plus compliqué Donc voilà, la suite d'Angélique dans ce temps Une autre super jolie plage avec bientôt un soleil, enfin un coucher de soleil Qui va tomber, qui va sûrement être magnifique Comme tous ceux d'ici à Camiguin sont vraiment magnifiques On se régale de coucher de soleil et on adore les coucher de soleil Je sais pas si tu te rappelles déjà quand tu nous avais suivi peut-être à Lisbonne On était fan de coucher de soleil, on allait tous les soirs à différents spots Pour pouvoir les voir et franchement c'était vraiment super agréable En tout cas voilà, je voulais te revenir sur ce dont je voulais te parler C'est à dire l'importance de passer du temps avec ses enfants individuellement Et puis aussi comment gérer cette individualité Notamment quand on a une fratrie Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident Moi je dois bien avouer que c'est l'un de mes défis quotidiens De pouvoir passer du temps de qualité individuellement avec mes enfants Tout en prenant aussi en compte cette identité Qu'est la fratrie en elle-même Parce que moi il faut savoir que mes enfants ne sont pas scolarisés Arthur a 5 ans et demi actuellement Il devrait être en grande section de maternelle Gaspard devrait rentrer à la maternelle au mois de septembre Constance elle ne devrait évidemment pas être scolarisée Mais du coup voilà, il faut que je trouve un juste milieu Pour pouvoir leur accorder chaque jour du temps au quotidien Du temps de qualité, du temps individuel C'est ça aussi qui est important Parce que moi j'avais lu une étude il y a très longtemps Enfin il y a très longtemps, pas très très longtemps non plus Mais ça fait déjà un petit moment D'ailleurs je crois que je l'avais déjà dit là-dessus Enfin sur Youtube mais je vais quand même te le redire Il y avait une étude qui avait été faite Alors je sais plus où ni quand Mais en tout cas voilà Je me rappelle juste qu'on avait posé à des enfants La question sur quel était leur besoin le plus fort En tout cas qu'est-ce qu'ils voulaient au quotidien Je ne sais plus vraiment comment était tournée la question Mais en tout cas je me rappelle très bien de la réponse Ça avait été de dire être avec mes parents Et en effet il faut bien savoir que Nos enfants ont besoin de nous Et c'est avant tout de nous Qu'ils ont besoin et pas de quelqu'un d'autre Pas du voisin Pas de la maîtresse d'école Pas des grands-parents etc Même si tout ça en effet ça rentre en contre aussi Et c'est important dans l'environnement de l'enfant bien évidemment Mais ton enfant Il est le plus heureux quand il est avec toi Et forcément quand t'as un enfant J'ai envie de dire ça passe assez facilement Parce qu'au final ton temps de dispo tu vas pouvoir l'allouer à ton enfant Et voilà en général ça matche plutôt bien La difficulté elle se corse à partir du moment où tu en as deux Et surtout deux nous Alors il faut savoir que Gaspard et Arthur ont deux ans et neuf mois d'écart C'est pas énorme Et Gaspard et Constance eux ont 23 mois d'écart Donc c'est encore plus petit Et du coup comment faire pour trouver du temps de qualité pour eux à chaque instant Parce que bon ben forcément quand il y en a un qui a besoin de moi Que font les deux autres Et voilà comment je fais pour trouver du temps de qualité tous les jours En sachant que voilà c'est vraiment l'un de mes plus gros défis Parce que c'est pas forcément super évident Quand Gaspard est né Et bien le temps que j'ai alloué à Arthur C'était tout simplement le temps pendant lequel Gaspard faisait ses siestes Après pour Gaspard c'était facile C'est à dire que j'occupais Arthur à faire quelque chose Et du coup je pouvais passer aussi un petit moment avec Gaspard Et il faut aussi savoir je pense Saisir les opportunités Par exemple Gaspard est un lève tôt C'est pas toujours facile de se lever tôt Très tôt tous les matins Surtout quand t'as fait des trucs le soir T'as boussé ou même voilà tu t'es diverti T'as passé un temps à lire A regarder une série, un film, t'as joué Enfin bon bref une soirée entre amis C'est pas toujours facile de se lever tôt Mais moi en tout cas je sais que Gaspard se lève très tôt Donc en général vers entre 6h30 et 7h30 Et pour le coup en fait Bah j'utilise ce moment là pour lui Puisque c'est un moment en général où tout le monde dort Sauf lui Enfin en tout cas les autres enfants je veux dire Gaspard et Arthur et Constance je veux dire Donc voilà ça c'est une opportunité Voilà si t'as un enfant qui se lève plutôt que les autres Bah utilise ce moment là Pour un petit moment bien à toi avec lui Donc moi en fait j'utilisais Bah j'utilise toujours ce moment là pour lui faire faire une petite activité En plus en général le matin au réveil comme ça Ils sont assez bien réceptifs les enfants Le cerveau est vraiment prêt Contrairement par exemple à la fin de journée Où le cerveau est fatigué Et où les besoins bah du coup sont Enfin en tout cas l'intention va être beaucoup plus courte Parce que voilà il y a une fatigue aussi mentale Due à la journée qui rentre en compte Donc vraiment utiliser le matin au réveil Moi je trouve que c'est vraiment intéressant Et c'est très très bénéfique Et c'est très porteur pour l'enfant Donc voilà comment je faisais avec deux enfants Après à la naissance de Constance Il a fallu revoir l'équation Parce qu'évidemment un nourrisson ça prend beaucoup de temps Un nourrisson ça a énormément de besoins Alors comment je fais pour toujours avoir des temps de qualité Avec chacun des enfants ? Là ça se corse Clairement ça se corse On va dire que les temps de qualité sont un peu plus réduits chaque jour Alors pour Arthur ça peut être assez simple Parce que en général je lui fais faire une activité pédagogique Et du coup c'est aussi un moment où je vais pouvoir être avec lui sur un Voilà sur une activité sur un temps donné Seulement pendant que je suis avec lui à faire ça Il faut que j'occupe Gaspard Parce que Constance à la limite elle elle peut dormir Donc ça c'est ça rentre C'est assez régulier En général elle dorme Soit dans mon dos soit dans son lit Enfin dans le lit Dans le lit familial Voilà ça ça peut Ça arrive assez régulièrement De toute façon même si Constance dort dans mon dos Je veux dire il faut bien savoir que le temps que tu vas avoir avec l'enfant Même si en effet tu as ton autre enfant qui est avec toi C'est quand même un temps où tu vas être exclusivement focalisé sur l'autre enfant dont tu t'occupes Donc à la limite ça passe Même s'il est en portage ça passe Après du coup il fallait occuper Gaspard Parce que Gaspard en général lui il ne fait plus trop trop ses siestes Avant quand il faisait ses siestes Bon ça passait le problème était vraiment réglé Aujourd'hui c'est vrai qu'il ne fait plus ses siestes Donc du coup j'ai besoin de l'occuper Pendant le temps que je suis avec Arthur tout simplement Donc je peux l'occuper soit il joue tout simplement Et du coup je sais qu'il va pouvoir faire certaines choses pendant un certain moment donné Soit il faut vraiment que je l'occupe sur une autre activité Ou alors même j'essaye de détourner l'activité d'Arthur pour lui C'est à dire que par exemple si on utilise les perles avec Les perles si on fait des maths par exemple avec Arthur Qu'on utilise les perles à compter Et bien je vais essayer de lui extraire un petit nombre de perles Et je vais lui donner une activité à faire Comme ça il fait à peu près la même chose que son frère Et il ne vient pas trop nous perturber Quand c'est des lettres etc c'est un peu plus compliqué Parce que je n'arrive pas encore vraiment à détourner une partie du matériel pour lui Mais bon en général ça match assez bien Alors Gaspard lui en général il a toujours son temps le matin Ou alors ça n'arrive pas tous les matins malheureusement Parce qu'il y a des matins où c'est pas possible Parce que j'ai des choses à faire Ou parce que du coup Constance va se réveiller en même temps Enfin on n'est pas réglé comme des horloges clairement Il y a des jours où ça se passe très bien Et puis des jours où c'est plus compliqué Et je crois aussi que Il ne faut pas non plus se mettre trop la pression Parce que le truc c'est que Moi j'ai essayé de me la mettre la pression Et quand tu te mets la pression T'es en stress Clairement tu stresses parce que tu n'y arrives pas Tu te dis J'ai des objectifs à atteindre mais je ne vais pas y arriver Et au final Il n'y a rien qui se passe Il n'y a rien qui se passe parce que Parce que tout capote Et donc moi Si vraiment j'ai un conseil à te donner Par rapport à ce que j'ai pu vivre Bah c'est pas de se mettre la pression Il y a peut-être des jours où tu ne vas pas la gérer Où ça ne marchera pas Où tu n'auras donné du temps à personne Ou alors tout le monde à la fois Mais j'ai envie de dire C'est aussi ça une fratrie C'est aussi le fait qu'ils Bah qu'ils trouvent leur place Au sein de la famille Au sein de l'entité familiale Et moi je trouve que c'est super important Donc à la limite les jours Où je n'arrive pas à forcément leur donner du temps pour eux Je me dis que c'est pas très grave Parce qu'au moins on a renforcé On a renforcé le lien fraternel entre eux On a fait des choses à plusieurs pour le coup Et ça marche aussi très bien Après voilà Ce qu'il faut retenir je pense C'est qu'il faut essayer de se réserver Des petits moments particuliers Avec chacun de ses enfants Parce qu'ils en ont besoin Après si c'est pas quotidien Faut pas se mettre la pression Parce que de toute façon Le quotidien est ce qu'il est Il y a des jours où t'as des rendez-vous Il y a des jours où t'as des choses à faire Il y a des jours où tu peux pas faire autrement Il y a des jours aussi peut-être où tu vas être plus fatigué que d'autres Et que du coup t'as pas forcément cette envie Cette patience aussi A vouloir essayer A vouloir à tout calquer Pour le faire Il y a des jours où t'as aussi envie de faire des choses Qui vont être peut-être un peu plus pour toi Et puis voilà Et puis je crois qu'il faut accepter le truc Ce qu'il faut c'est garder en tête Que l'enfant il a besoin de toi Que l'enfant Et bien si tu peux En effet lui donner un petit moment Mais des fois c'est pas long Des fois ça peut être aussi l'histoire du soir Par exemple quand j'ai pas eu le temps Pour mes enfants Tous les jours De leur donner un temps de qualité Et bien dans ce cas là Ça va être une histoire Chacun son tour Et ça ça peut matcher aussi Ça c'est un petit moment Même s'il arrive que tard le soir Au final c'est un moment C'est un moment câlin Un moment tendre Un moment doux Avec ton enfant Et ça va lui permettre aussi De remplir son réservoir affectif Et de profiter pleinement de ta présence Donc ça aussi C'est plein de choses En fait le quotidien Et pourvu de plein de belles opportunités Des fois c'est des toutes petites opportunités Tu vois par exemple Là j'ai encore un exemple Qui me vient en tête Faire la cuisine Souvent j'en ai un des deux Qui vient faire la cuisine avec moi Donc c'est pas toujours les deux en même temps Mais l'un ou l'autre Donc au final Faire la cuisine C'est aussi un moment Que je passe Un moment privilégié Que je passe avec mon enfant Parce que chez moi La cuisine c'est pas une tâche Rébarbative Au contraire C'est un moment où on va Préparer notre alimentation J'essaye en général que ça dure pas trop longtemps Le temps de repas Ça dure en général 20 minutes à peu près Pour préparer tout le repas Donc je me fixe un objectif De pas préparer de repas Qui dure plus de 20 minutes Et donc du coup Les enfants Bah ont le temps D'être bien connectés à toi Pendant ce temps là Donc c'est vraiment quelque chose Que tu peux faire Et en plus ils adorent ça Il y en a plein qui se disent Ouais non On va pas faire la cuisine Avec nos enfants Parce qu'ils vont en mettre partout Parce que ça va prendre du temps Parce que Parce que ça Voilà après ça va me demander Une heure de nettoyage Et tout et tout Moi au final franchement On a installé tout un plan de travail Dédié à l'enfant Donc ils peuvent nous aider Avec un plan de travail Adapté à leurs auteurs Avec des outils Spécialement dédiés A leurs outils Enfin à leur utilisation personnelle Et franchement ça encore Ça match super bien Après oui évidemment Ça demande toujours un peu de nettoyage Mais déjà Faut faire participer l'enfant Bon Sans résultat bien évidemment Donc encore une fois T'auras peut-être Du boulot à repasser derrière Mais à côté de ça Je veux dire Je crois que des fois aussi Faut lâcher prise Et c'est pas toujours facile Mais de se dire Bon ok Peut-être que ça va être ça Un tout petit moment Et puis je laverai plus tard Quand ils seront couchés par exemple Ou peut-être que ton conjoint Ta conjointe Peut prendre la relève aussi Enfin Il y a toujours des solutions En tout cas pour passer un moment Cali Avec les enfants Voilà Faut juste savoir Saisir l'opportunité Et ne pas se mettre la pression Parce que même si ça n'arrive pas Tous les jours Ce n'est pas grave Le principal C'est d'être heureux Et épanoui Au quotidien Voilà Ce dont je voulais te parler A peu près Pour cette vidéo Tu peux bien sûr L'aimer Et la partager A tes amis Enfin bon bref Je sais pas Je sais pas si Si il y a des amis à toi Qui auront ce genre de problème Je sais pas trop Mais en tout cas Si tu penses Qu'il y en a que ça peut aider Bah hésite pas En plus nous ça nous aide aussi Parce qu'il faut savoir Que plus la vidéo est partagée Plus elle est vue Et donc plus la parentalité Positive et bienveillante Va aller toucher Un maximum de gens Donc voilà C'est gagnant-gagnant Et nous les relations Gagnant-gagnant On aime ça Voilà Bah sur ce je vais profiter Du coucher de soleil Il y a un petit bateau de pêcheur Je vais te le montrer Parce qu'il est magnifique Le soleil se couche C'est juste super C'est tellement poétique Voilà c'est beau On est bien ici En tout cas les Philippines C'est une belle destination A faire en famille Pour nous c'était une belle surprise Parce que On savait pas trop Ce que ça allait donner Et au final Bah ça aussi ça matche bien Voilà c'était le mot du soir Ça matche Voilà Bah écoute je te souhaite Plein de belles choses Et puis que dire de plus Abonne-toi Bah oui si c'est pas encore fait Abonne-toi Rejoins-nous Et puis voilà Sur ce tu prends soin de toi Et prends soin de tes enfants Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz